Musique J'appartiens à l'équipe Prédateurs Marins. C'est une équipe qui est un pôle d'excellence sur les recherches sur les oiseaux marins, les mammifères marins et qui s'intéresse plus particulièrement à leur rôle de sentinelle ou d'éco-indicateur des changements environnementaux. C'est une équipe qui travaille depuis maintenant 60 ans sur ces modèles-là, avec des suivis annuels de population, avec des suivis d'activités en mer, etc. Et donc on a une base de données qui est absolument monstrueuse et que le monde nous envie. L'équipe Prédateurs Marins du CEBC travaille sur les prédateurs marins, essentiellement dans les zones polaires. On a un très très gros terrain, je dirais, en Antarctique ou en Sub-Antarctique, les îles Sub-Antarctiques. Ça c'est ce qui dure depuis très très longtemps, donc on y va régulièrement tous les ans. Parmi nos terrains de prédilection, il y a donc les îles Sub-Antarctiques de Crozet, de Kerguelen et d'Amsterdam-Saint-Paul, qui sont toutes dans l'océan Indien. En Antarctique, on a la base française de Dumont-Durville, qui est, quand on prend l'Australie, la Tasmanie, 5 jours de bateau et c'est tout droit en bas. Donc ça c'est un peu les terrains, je dirais, où on a les plus longues bases de données, où on va régulièrement travailler sur les éléphants de mer, les phoques, les otaries, les oiseaux marins type albatros, spétrelles, manchots. Après, on ne se réduit pas seulement au polaire, je dirais même, on ne se réduit pas seulement à l'hémisphère sud, dans le polaire. On a aussi des terrains dans des zones plus tempérées, des zones subtropicales ou tropicales, et jusqu'à l'Arctique. Donc il y a des travaux qui sont faits dans les îles Éparses, donc ça ce sont les îles françaises, Tromelin, Europa, tous ces petits îlots que les gens ne connaissent peut-être pas forcément, qui sont dans l'océan Indien aussi, ou dans le Pacifique. Et sur lesquels il y a des oiseaux marins type les frégates. On travaille également, comme je disais, dans les zones tempérées, avec par exemple des manchots qui sont des manchots pygmés en Australie, des manchots du Cap en Afrique du Sud. Et puis même dans les zones plus locales, avec des cormorants en Bretagne, ou des cigognes dans la charente maritime. Donc tout ça, c'est un peu le corps du métier de l'équipe Prédateurs Marins. J'insiste quand même sur le fait que c'est vraiment les îles subantarctiques et l'Antarctique sur lesquelles on a la plus grosse partie de notre travail. Alors c'est assez rigolo. La plupart des gens nous disent, mais vous êtes dans la forêt, et vous dites que vous travaillez sur les oiseaux marins en Antarctique. Donc comment ça marche en termes de travail au jour le jour ? Donc c'est vrai que nous, on est souvent basé ici pour les travaux d'analyse, pour les travaux, je dirais, de dépouillement de données, mais il faut aller chercher les données sur place, donc dans l'océan Indien, en Antarctique ou en subantarctique. Et ça, ça se fait grâce à l'appui logistique de l'Institut français polaire, qui est l'IPEV, l'Institut Polémile Victor, qui chaque année nous donne l'occasion d'aller sur place, dans ces différentes îles, en Antarctique également, ou alors d'envoyer des volontaires à l'aide technique. Donc ces gens-là, en fait, partent pendant des durées qui peuvent être très longues. On appelle ça un hivernage, donc ça va être par exemple 12 mois en général, des fois ça peut être poussé jusqu'à 15-16 mois. Et donc là, ils sont en continu, sur l'île, en train de faire des travaux pour nous. Donc on a des protocoles, chaque année, qu'ils doivent mettre en place, qu'ils doivent respecter, des protocoles d'observatoire, de suivi des différentes espèces. Les chercheurs, on va y aller plutôt maintenant, dans les périodes de l'été austral. Donc c'est des périodes de visite plus courtes. Ça va être de 2-3 mois, des fois un peu plus. Ça dépend en fait du type de mission qu'on veut conduire. Et donc là, pareil, comme les volontaires, on va prendre les mêmes bateaux, on va aller sur place sur les îles, où il y a des bases. Donc on n'est pas non plus lâché complètement au milieu de nulle part. Il y a des bases avec un soutien logistique, avec des cuisiniers, même un pâtissier sur chaque base. Ça, c'est vraiment une spécificité française. Les bases françaises ont leur pâtissier. Donc on a du pain frais, des croissants le dimanche. Et ça, c'est important, mine de rien. On a surtout aussi, bien sûr, tout ce qui est laboratoire, possibilité d'aller des fois faire des campagnes en mer ou des choses comme ça. Et donc ça, c'est, je dirais, unique et vraiment un soutien très important pour nous. Parce qu'il faut imaginer quand même que c'est des contrées où on ne va pas facilement. C'est des contrées qui sont très dures. Et donc si on n'a pas tout ce soutien dont nous, on n'a pas à s'occuper, on en bénéficie vraiment grâce à l'IPEV, grâce aux terres australes et antarctiques françaises, on a cette possibilité de nous concentrer uniquement sur la science et d'avoir du soutien pour la science sur place. Donc c'est quand même très utile. Donc une mission sur le terrain, c'est, comme je disais, deux, trois mois, des fois quatre. C'est assez intense. C'est-à-dire que quand on est sur le terrain, on est là pour les animaux. Et les animaux ne connaissent ni les week-ends, ni, c'est en général au moment de l'été austral, c'est-à-dire que c'est dans les périodes où il y a les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année. Pareil, ça, ils n'ont pas vraiment intégré, les oiseaux. Donc ça arrive fréquemment quand on est sur le terrain de devoir faire l'impasse sur un peu ce côté vie sociale que la base offre. Donc tous les gens qui travaillent, par exemple, sur la base avec autre chose que les animaux peuvent avoir leur Noël et des choses comme ça. Moi, c'est vrai que j'ai passé des Noëls plutôt au milieu des oiseaux, ce qui est sympa aussi. Mais voilà, on est vraiment là pour nous concentrer sur la fenêtre temporelle courte de l'été austral pendant laquelle les animaux se reproduisent, pas tous, mais la plupart d'entre eux se reproduisent à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire des suivis de reproduction au jour le jour, ça veut dire aller compter les animaux en différents endroits, donc ça veut dire prendre l'hélicoptère, être déposé à certains endroits, faire des photos aériennes, ça veut dire, comme on en parlait aussi beaucoup, équiper les animaux avec des appareils enregistreurs pour aller mesurer en mer ce qu'ils font. Et donc là, ça veut dire surveiller les bons nids, voir l'animal qui va partir, le capturer au moment de son départ, l'équiper, faire des prises de sang, poser l'appareil sur son plumage. Donc là, on a une technique, quand on nous demande comment vous faites, est-ce que c'est invasif, est-ce que vous suturez l'appareil sur l'animal ? Non, non, nous, on utilise du scotch marin. Donc en fait, on prend des rouleaux de scotch marin qui servent normalement, vous savez, pour les tuyaux percés sur les bateaux, en termes de sécurité, on met vite un coup de rouleaux de scotch adhésif autour du tuyau. Nous, on utilise ce scotch-là pour attacher nos appareils sur le plumage des animaux. Parce que l'intérêt, c'est qu'en fait, on n'abîme pas le plumage, on n'est pas invasif, et on peut récupérer très facilement l'appareil à la fin en enlevant le scotch du plumage. Et l'oiseau repart sans trace sur lui, sans problème. En plus, ça permet de minimiser le temps de maintenance de l'oiseau, de contention. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on veut poser un appareil sur un animal, déjà, il faut aller le capturer. Et ça, c'est ce qui le stresse le plus. Il faut ensuite le tenir pendant un temps. Alors, on essaie de minimiser ce temps au maximum pour ne pas le gêner. Et donc, ça veut dire qu'on va le tenir pendant peut-être 5 à 10 minutes. 5 minutes si c'est un oiseau calme, 10 minutes s'il a vraiment décidé de ne pas collaborer. Mais en gros, on essaie vraiment de faire en sorte que ce temps-là soit réduit au minimum. On attache l'appareil, on fait une prise de sang, on relâche l'oiseau, il va faire sa vie en mer. Donc là, ça peut être des voyages très courts. Des fois, ça peut être quelques heures. Des fois, ça peut être plus long, une quinzaine de jours. Donc, ça dépend en fonction du cycle, en fonction des conditions aussi environnementales. Si c'est des bonnes conditions, il peut aller en mer, avoir de la nourriture tout de suite et revenir. Si c'est des conditions un peu moins bonnes, ça veut dire qu'il doit aller les chercher plus loin. Donc, son voyage va être d'autant plus long. Et donc, l'appareil va rester plus longtemps sur lui. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est des animaux quand même qui reviennent à leur nid ou à leur petit pour les nourrir. Donc, à ce moment-là, on n'a plus qu'à l'attendre. Mais ça veut dire aussi faire des rondes régulières pour être bien sûr de ne pas le louper. Quand il revient, on le capture avant qu'il arrive au nid. Pareil, prise de sang. On enlève l'appareil, on enlève toute trace de scotch ou quoi que ce soit. On le relâche. En général, il repart à son nid, il fait sa vie. Nous, on continue à suivre derrière pour voir que rien n'a été altéré. Par exemple, pour les comptages que doivent faire nos volontaires à l'aide technique qu'on envoie chaque année sur le terrain, on leur a défini déjà des points d'observation que l'on connaît, qui sont fixes chaque année, qui permettent justement d'être sûr qu'on a quelque chose de comparable d'une année sur l'autre. Et donc, ils vont aller se mettre sur ce point-là à différents moments du cycle et avec un petit pointeur, compter le nombre d'oiseaux qu'ils voient. Ça permet de compter son compte l'émis. Ça nous permet d'avoir, en multipliant par deux, un nombre d'oiseaux reproducteurs sur une petite colonie, par exemple. On a aussi des fois, mais c'est peut-être quand même, des comptages d'oiseaux un peu, on va dire, qui sont libres dans la colonie. Mais ce n'est pas facile parce que eux, comme ils ne sont pas à un point fixe, ils sont toujours en mouvement, on ne peut pas vraiment savoir si on ne recompte pas trois fois le même. Donc, c'est vraiment les nids qu'on compte. Et puis, on va additionner tout notre petit bout de colonie qu'on compte comme ça pour avoir une image globale de l'écosystème qu'on surveille. Les suivis par satellite, par exemple, des populations, c'est tout nouveau. Mais bon, ça ne permet pas forcément toujours d'avoir une image très fidèle, surtout pour les petites colonies. Ça a tendance à mal les compter. Par contre, ça nous permet d'aller dans les endroits où on ne va pas généralement et de découvrir des nouvelles colonies aussi. Donc ça, c'est un outil qui est en train de se mettre en place. On compte les colonies, on compte aussi les harèmes de phoques, par exemple, d'éléphants de mer ou des choses comme ça. Mais ça, c'est encore tout nouveau comme type de technique. Ça fait une dizaine d'années, et on va dire que c'est en train de se développer et d'exploser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501